Hey ! Salut la Pixie Army, aujourd'hui je suis super 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 contente de vous retrouver, donc je suis un peu survoltée, je pense que ça va se voir dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, on va passer un petit moment ensemble, c'est parti ! Tous les ans, vers cette période de l'année, je vous fais toujours un récap un peu de ce qui se passe dans ma vie, une sorte de FAQ, de mise à jour, de mon état mental, et après je disparais pendant 3 mois. Bref, cette année on va éviter de faire ça, comme vous pouvez le voir je pense à mon attitude du moment, je suis hyper contente de vous retrouver, je suis super contente d'être sur cette chaîne, je pense que ça va se ressentir aussi sur mon contenu, parce que qui dit nouvelle année scolaire, dit nouvelle rentrée, nouveau contenu et nouvelle Tata Pixie. J'avais envie dans cette vidéo de me poser avec vous, de parler un petit peu de mon évolution de Disney, et aussi de l'avenir de cette chaîne, parce que ça fait quand même 6 ans que je suis sur YouTube, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, donc j'ai quand même pas mal évolué sur le plan personnel, j'ai grandi, etc. Et mon point de vue au niveau de Disney a lui aussi changé, donc où est-ce que j'en suis par rapport à tout ça ? Donc ça va bientôt faire un an que j'ai plus de passeport annuel, ça s'est arrêté le 27-28 novembre 2021, et depuis je n'ai pas repris de passeport annuel, je suis revenue à l'heure actuelle au moment où je vous parle deux fois sur le parc, le 12 avril et le 10 juillet, et les deux fois j'ai eu la chance d'être invitée par Inside Ears. Je vais être très honnête avec vous, j'ai très envie de revenir une fois je pense pour Halloween, une fois pour Noël, mais sinon je ressens pas plus que ça le besoin de revenir sur le parc, parce que j'ai quand même la sensation d'avoir fait le tour, je suis contente d'y être, quand je suis là je profite du parc, de l'ambiance, etc. Mais je me vois plus du tout revenir comme avant, toutes les semaines, tous les mois, j'ai l'impression de retrouver un peu l'esprit, bon pas des gens qui n'ont jamais été sur le parc, faut pas abuser, mais cette magie qu'on a quand on vient pas souvent, qu'on peut regarder les petits détails, qu'on prend du plaisir à faire des attractions, etc. Mon rapport au parc a vraiment beaucoup changé je trouve, dans l'esprit des guests un peu plus classiques, qui vont pas avoir la chance de pouvoir venir tous les 15 jours, et donc d'être moins critique aussi avec le parc, et de plus apprécier l'ambiance. Donc ça à ce niveau là, aucun regret, comme je le disais je pense que je reviendrai quand même de temps en temps, évidemment j'ai envie de dire, mais pour vous donner un exemple, bah par exemple j'ai toujours pas vu un monde qui s'illumine, et je pense que je dois être la seule influenceuse Disney à ne pas avoir vu ce spectacle. Il y a plein de choses comme ça que j'ai pas encore eu la chance de découvrir, mais je suis vraiment hyper contente de pouvoir le voir. Au niveau des films, pareil, je suis toujours aussi passionnée, je suis toujours avec impatience la sortie des films, que je vais toujours voir à la sortie et que je vous chronique sur la chaîne, ça ne change pas. En plus j'adore notre nouveau format avec Tonton Pixie, où justement on se répond mutuellement, on note le film et tout. Je pense qu'on le fera aussi avec d'autres personnes, quand j'irai voir le film avec d'autres personnes, mais je pense que c'est un format qui est assez chouette, qui est différent, et qui nous permet de nous renouveler aussi. D'ailleurs n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, je pense que pour Tonton Pixie comme pour moi c'est super important d'avoir vos retours dessus, et on a fait une version plus longue sur le podcast à chaque fois, qui est moins coupée et avec plus de spoilers si jamais vous voulez avoir un rendu un peu complémentaire. Pour les livres et pour le merchandising, ma passion s'est un peu plus essoufflée je dirais. Je ne suis plus dans cette optique de tout collectionner, d'avoir plein de choses partout. En avoir c'est bien, en avoir trop partout, ça peut être parfois un peu étouffant, ce n'est pas un point de vue que j'avais il y a quelques années, je pense que vous êtes bien placés pour le savoir si vous avez vu tous mes hauls. A l'heure actuelle, c'est vrai que j'ai tendance à avoir quelques pièces que je préfère, et à faire du tri sur le reste et d'ailleurs. Et je voulais en parler dans cette vidéo, au moment où cette vidéo est diffusée, je viens de remettre à jour tout mon Vinted avec plein plein d'articles à vendre, parce que j'ai envie d'avoir moins d'affaires, mais des choses qui me tiennent réellement à cœur, donc j'ai fait un gros tri dans ma collection. Je me sépare de pas mal d'ears, notamment parce que je viens plus sur le parc. Pareil pour les pins, pour les livres, pour des figurines aussi, enfin bref, il y a beaucoup de choses à voir, donc si jamais vous êtes fan de Disney, que vous aviez repéré des choses qui vous plaisaient dans mes précédents hauls ou quoi, je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour. Je pense que vous allez pouvoir trouver votre bonheur. Et moi de mon côté, je préfère que ça revienne à des collectionneurs, à des fans de la Pixie Army. Pour moi, c'est des objets qui méritent d'être admirés, chouchoutés, et à l'heure actuelle, je peux pas dire que ce soit le cas pour moi. Pour les livres, pareil, du coup, j'ai plus une optique très complétiste des choses. Je privilégie les coups de cœur des pièces que j'ai pas sur des sujets qui ont pas encore été traités dans ma collection. Il y en a de moins en moins. Du coup, j'ai fait une wishlist assez réduite de livres que je veux encore. Généralement, c'est des livres encore un peu anciens, mais j'arrive petit à petit à tomber sur mes pépites. Donc je me recentre. Je me dis que je tenterais quand même peut-être de temps en temps de lire des livres et de vous faire des reviews dessus. Mais globalement, c'est plus la direction que j'ai envie de donner à ma collection. Enfin, je suis plus une fan Disney comme j'ai pu l'être. Je dirais pas que Disney m'a l'asset parce que le mot est fort, mais je dirais que j'ai plus de recul par rapport à cette passion et que c'est pas parce que je suis fan Disney que je dois absolument tout avoir, tout collectionner, être au parc toutes les semaines. Disney, c'est très bien, ça me plaît beaucoup, mais il n'y a pas que ça dans ma vie. Il y a plein d'autres choses qui m'intéressent, il y a plein d'autres projets sur lesquels je dois travailler, que ce soit du perso, du pro. Et du coup, ça laisse de la place pour Disney, mais pas que. Et donc sur Instagram, je vais vous raconter, je pense, un peu plus ma vie. Alors ça fait très longtemps que je le dis, c'est vrai que j'ai pas été très régulière ces derniers temps. Mais du coup, si vous voulez découvrir un peu ma vie et ses problèmes en dehors de Disney, n'hésitez pas à aller me suivre là-dessus parce que c'est là que je vais vous parler le plus à cœur ouvert, je pense. J'ai pas du tout préparé cette vidéo, je pense que ça se ressent. Parce que je pars un peu dans tous les sens. Malgré ses 6 ans de chaîne YouTube et maintenant 11 ans de passion Disney de façon accrue, j'aime toujours l'univers Disney, je m'habille moins en Disney, j'ai moins besoin de vivre H24 Disney, mais je pense que j'ai toujours des petites choses à vous partager, des belles découvertes. Et du coup, c'est pour ça que je reviens en force sur YouTube. Alors, ça sera plus le même rythme qu'avant, ce sera pas toutes les semaines, ce sera pas tous les dimanches, c'est pas tenable. Et l'idée, c'est pas non plus que je sois motivée pendant 2 mois et qu'après je m'essouffle et que je disparaisse. Non, ça, on veut plus de ça. J'ai mis en place cette année un calendrier de publication, c'est la première fois que je le fais en 6 ans et je me rends compte que je suis franchement pas très organisée comme meuf, mais bref. Donc l'idée avec cette nouvelle organisation, c'est de vous offrir du contenu sur toutes mes plateformes, ou presque. Le podcast, à l'heure actuelle, je dirais que c'est le média qui me tient le plus à cœur, c'est celui sur lequel je m'éclate le plus, où j'ai des opportunités de fou aussi, on va pas se mentir. Je pense notamment à la rencontre avec les auteurs des livres de Disneyland Paris. Si vous avez pas écouté ce podcast, s'il vous plaît, écoutez-le, parce que c'est vraiment un bonheur d'avoir pu échanger avec les auteurs de livres là-dessus. Mais ce que j'aime, c'est qu'au-delà de me mettre en avant moi et ma passion, je peux vous donner la parole et partager des parcours que moi je trouve inspirants et franchement, avec les années, c'est en tout cas ce vers quoi je me dirige le plus en termes de contenu. Vous le savez peut-être ou pas, de base je suis journaliste de métier. A l'heure actuelle, je ne suis plus dans le journalisme mais dans la communication, mais les interviews, c'est quelque chose que j'aime énormément et que je retrouve avec le podcast. Du coup, c'est vraiment là où je m'éclate le plus. Donc tous les premiers dimanches du mois, il y aura un nouveau podcast sur La Pause Enchantée, donc ça peut être Spotify, Deezer, etc. Aussi sur mon blog, puisque je les diffuse à chaque fois là-dessus avec un article dédié. Ça vous permet de les retrouver si vous n'êtes pas abonné à ces plateformes-là. S'il vous plaît, allez écouter les épisodes, abonnez-vous, donnez-moi de la force sur ce support parce que c'est vraiment celui que j'aime le plus. Et il y aura à chaque fois un replay à la fin du mois d'un épisode précédent. Je pense par exemple à la semaine dernière, vous avez eu la conversation qu'on avait eue avec Tonton Pixie sur sa vision de ma passion Disney. C'est un épisode qui date d'il y a un an. Donc si vous voulez les nouveaux épisodes, abonnez-vous sur les plateformes d'écoute. Et sinon, vous les aurez au compte-gouttes une fois par mois sur la chaîne YouTube. Donc ça, ça fait un contenu sur chaque plateforme. Mais sur YouTube, je prévois quand même de vous faire des vidéos. Il y en aura au moins une, je pense par mois, d'inédits. Je vous partagerai à chaque fois sur les réseaux sociaux la date de diffusion de la vidéo. Ce sera toujours le dimanche, normalement. Ça ne devrait pas changer. À part, parfois, le mercredi, je vous diffuse des vidéos cinéma. Mais sinon, le planning ne devrait pas bouger. Sachez que la motivation est là. Je ne vous garantis pas d'être constante tout le temps. Mais en tout cas, je vais essayer. J'espère que vous serez vous aussi au rendez-vous. Parce que c'est quand même l'intérêt de faire des vidéos. C'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc c'est quand même cool. J'espère que ces petites nouvelles me concernant vous feront plaisir à vous aussi. Je n'ai pas envie de vous faire une vidéo à rallonge. Mais j'ai quand même très très envie de vous parler. Je pense que ça s'entend. Ce qu'on va faire, c'est que si ça vous dit, on peut s'organiser une session FAQ. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait de vidéos de ce style. Ça doit faire au moins un an. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions à me poser sur ma vie perso, sur où est-ce que j'en suis, sur par exemple mon burn-out, comment j'ai évolué depuis. Par rapport à Disney aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une vidéo réponse. Ça peut être très très sympa. Je vous donne rendez-vous sur Vinted si jamais vous voulez faire des bonnes petites affaires. Et nous, on se dit à bientôt sur YouTube. Allez, salut ! Non, je n'allais pas vous laisser comme ça. Bisous, bisous, bisous ! Et à bientôt !